Salut tout le monde, ici Rouge, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du ProSaclist sur PCM 2024 et aujourd'hui on va s'attaquer au tour de Pologne 2025 avec un parcours plutôt sympa, après c'est la Pologne, on n'a pas de la haute haute montagne, il y aura un chrono, des étapes un peu punchy, des étapes de plaine à passer et comme vous le voyez j'ai avancé un petit peu depuis la dernière fois, nous ne sommes plus le 1er août mais le 12 août et il y a des offres. Déjà la première info c'est que Vanderpool a signé chez Bora Hansgro, ça c'est une grosse 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 nouvelle, on a Matt Pedersen qui part chez Wismali The Bike et Dylan Van Barth chez Alpecine. Mais surtout on a une offre de prolongation pour Barjani à 102 000 par mois, c'est énorme, mais surtout regardez-moi l'info, Barjani vise l'accès en World Tour parce qu'ils vont avoir beaucoup beaucoup de sous pour être actifs sur le marché des transferts. Ma question elle est simple, j'ai jusqu'au 19 pour répondre donc c'est-à-dire le lendemain de Pologne, aujourd'hui on va se faire que la Pologne, ce sera peut-être un peu plus léger que d'habitude, c'est pas grave. Et tout simplement dites-moi en commentaire, on prolonge ou quoi, je sais que pour l'entertainment, pour l'intérêt de la série, c'est sympa de changer régulièrement parce qu'on change de maillot, on change d'air, on change d'équipier. Je me dis qu'emmener Barjani en World Tour ça peut être très sympa également et au pire quoi qu'il arrive, la saison 3 si on reste chez Barjani sera quoi qu'il arrive la dernière et on partira après vers de nouveaux horizons. Mais j'avoue qu'emmener Barjani en World Tour, sympa l'idée. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, faites-vous plaisir, on prolonge, on ne prolonge pas, qu'est-ce qu'on fait ? Et on va se concentrer sur le Tour de Pologne, nous sommes là avec une forme qui monte, petit à petit ça fait plaisir, Rachani, Roraz, Magli, Confortis, Anoncello et Monaco pour m'aider au niveau de la startlist en Pologne. On a du Mathieu Van Der Poel, Vermeersch, Brennan, Wellsford, Kamna, Van Poppel, Petit, Bilbao, Wright, Bichegger, Vandenberg, Felix Gall avec Sam Bennett, on a Tarling, Heiter, Sheffield, Bignam, Guermain, Vernon, Groenewegen avec Ewan, il y a Mauritsch chez Groupama, on a Paul Magnier-Lampertis, Sosa avec Ségaard, Mats Pedersen avec Steuven, on a Dylan Van Barle avec Agueness, Fabio Jakobsen, Nils Politt, il y a du très 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 beau monde, il va falloir être très solide, comme je vous l'ai dit, quelques arrivées punchy, un chrono, donc on va faire de notre mieux pour essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible, c'est une nouvelle épreuve World Tour pour nous. Allez, on est au départ de cette première étape ici en Pologne, c'est un petit plus-un, bien évidemment, nous sommes leader pour le directeur sportif, on espère que ça va mieux se passer que lors du dernier épisode, c'était un peu flopesque, mais bon, écoutez, ça arrive. Après, sur papier, regardez, là c'est le moment où je me cherche des excuses en avance, sur papier, c'est pas une course qui nous correspond de fou, mais bon, on sait jamais. Alors, on est dans le final de cette première étape, tout s'est passé sans encombre pour nous, première étape promise au Sprinter, on a quand même du très beau monde, Luke Lampertis, Caleb Ewan, Luke Lampertis, à mon avis, a pris pas mal de, enfin, vu les stats qu'il doit avoir là, on a matché Underpool dans un train, c'est Ewan qui va lancer Grenoegen, ça c'est vraiment interdit, il y a Matt Spedersen ici, le champion d'Europe, regardez comment il est beau, Matt, en champion d'Europe, magnifique, 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 et nous on est juste là pour éviter les problèmes, on attend les trois arrivées punchy, le chrono même, alors j'ai pas fait gaffe si le chrono c'était plus de 20 bornes, ça serait bien quand même, c'est l'étape 6, c'est 18 bornes, donc la note prologue va un tout petit peu compter, mais très léger, tant mieux parce qu'on n'est pas très heureux, quand la note prologue compte, pardon, allez, le sprint est lancé, qui va être le premier leader de ce Tour de Pologne, c'est Brennan qui sprint pour l'Alpe, Sinde, Kenin, il y a Jakobsen, il y a Zeylard, est-ce qu'il va tenir le coureur de Tudor, et non, Marine Vandenberg s'impose, devant Michael, Zeylard, Samuel Swart, Dylan Grenoegen et Sam Bennett, il y avait des gros noms, mais c'est des courants un peu secondaires entre guillemets qui sortent du lot, après c'est vrai qu'on a tendance à oublier, on est fin de saison 2, donc les notes ont pas mal bougé par rapport au début, un match où Brennan a l'air d'être très fort, s'il est priorisé par rapport à VDP, il a dû prendre des sacrés up le britannique là, en tout cas, Marine Vandenberg, premier leader de ce Tour de Pologne, et on va pouvoir partir pour la suite du parcours avec une deuxième étape qui est déjà un peu plus intéressante, un beau mur de 1,6 km avec des pourcentages à 15%. Allez, seconde étape, c'est un 0 de notre côté, ça nous donne des petits plus 1 en montagne, moins une montagne, vallon, et en physique, on prend, on prend, on prend, c'est toujours mieux qu'une mauvaise forme, et pour nous aider, Zanoncello, ouais ouais, sympa, mais il n'y a pas des gros punchers là dans l'équipe, j'ai pas l'impression, ou en tout cas si Magli et Ratcha n'y le sont, j'ai pas leur note, peut-être trop race, on va voir, en tout cas, le petit mur, il faudra être sacrément fort, et avoir un sacré punch bien placé, route étroite et tout, on va essayer de durcir dans les bosses avant le dernier mur, parce que si on arrive au ralenti à 161, dans la dernière petite côte étroite de 1 km, ça va être un enfer, déjà que ça va être un enfer je pense, et les Barine et Victorious qui se mettent à accélérer aussi, pour le moment ça roulait pas trop, c'est pour ça que j'avais mis mon équipe à rouler, ça faisait vraiment du surplace, la moyenne horaire va pas être très haute si vous voulez mon avis, et là où ça peut vraiment casser, c'est au bascule, dans des murs comme ça, à 9-10%, les bascules sont très dangereuses, c'est là que ça peut faire des différences, surtout avec un tempo mis comme ça par les Barine et Victorious, regardez-moi ça les petits murs là, vous pouvez être sûr que dans le peloton ça va exploser là, c'est sûr qu'à la bascule on va pas rester à 161, c'est impossible, ouais 102, ouais ouais, ça y est, t'as des groupes qui se font distancer, ah ça a pas trop explosé quand même, ça aurait pu plus exploser, virage gauche et on est reparti, ouais et bien écoutez, ouais, on est quand même une centaine, Barine qui a essayé de faire exploser, ce peloton maillot jaune, mais c'est toujours le même problème dans le PSM, des côtes aussi courtes, c'est vraiment ultra dur de faire des écarts, il va falloir être placé pour le mur final, avec Rorace juste devant nous, essayez de nous placer du mieux qu'il peut, le Chilien de l'équipe, le seul non italien de l'équipe, de tout Bargiani, et bien il est là, c'est loin d'être le pire coureur de l'effectif, donc on prend, allez regardez-moi ça, il va nous placer parfaitement, 5 km de la ligne, notre but c'est vraiment d'être placé au pied, comme un roi, avant cette montée de prémisse, j'aurais pas dû essayer de tenter, j'aurais pas dû tenter là, allez c'est parti, c'est terminé pour Rorace, et là ça va être nous, contre nous seuls, le virage gauche, et c'est parti pour le dernier mur, match Vanderpool s'est placé, allez 1,6 km en route étroite, et directement ça va monter à bloc, ça va monter au sprint, est-ce qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit nous, sur les derniers mètres peut-être, allez mon petit Styrozi, elle est forcément un peu enfermée, un peu bloquée, dans tous les sens, en punch pur comme ça, c'est ultra dur, si t'as pas 80 ballons, et une grosse axelle, c'est horrible, victoire de Peo Bilbao, devant Lennart Kamna et Mathieu Van Der Poel, Formolo, Baptiste et là, font 4 et 5, et nous, on va arriver avec Pedersen, on va même pas être top 10, aïe 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 aïe, pas la plaine pour se placer mieux au pied, compliqué hein, il va même pas y avoir tant de cassure que ça, on va arriver à une quarantaine, bon, en espérant que les autres étapes ballonnées soient plus sympas, parce que sinon, ça va être le tour du fun, putain, allez le Pojom, la victoire de Peo Bilbao, qui va prendre le maillot jaune, on est 8ème du classement général, avec Styrozi, est-ce qu'on a un maillot des jeunes, non, c'est Sheffield, leader, devant Kristen et Petey, et c'est parti pour la 3ème étape, une nouvelle étape de plaine, c'est les étapes 4 et 5, qui vont être les plus difficiles, et oui, il faudra être solide, je le sens venir gros comme une maison, tout va se jouer sur le chrono, horrible, rien à voir, je regarde les JO en parallèle, en même temps que tourner là, quelle régal, bon, j'avais dit que j'allais pas regarder les JO, que ça m'intéressait pas, j'ai menti, je suis faible, je suis faible, j'ai carrément pris l'abonnement HBO Max Eurosport là, c'est le chrono féminin actuellement, voilà, je vous raconte ma vie, et Kopeki vient de tomber, aïe aïe aïe, je me régale, depuis ce matin, ça regarde de l'escrime, du poney et tout, je comprends rien, c'est énorme, et une troisième étape, très très calme, sans embûche, pas un seul lâché, pas un mec devant en échappé, on va avoir un sprint tranquille, on a évité les problèmes, les chutes, Bilbao est là avec son maillot jaune, enfin bref, tout le monde va être en forme pour les étapes 4 et 5, c'est parfait, allez, Van Der Poel qui va essayer de relancer Brennan, comme à l'étape 1, manier Lampertie pour Soudal Quickstep qui remonte, Kalei B1 qui va remonter, Gronaway Gun je pense, ils sont machos aussi, Jayco, ah ouais mais c'est aberrant, allez, qui est-ce qui va venir s'imposer, qui est-ce qui va venir chercher un résultat, ici Paul Manier qui est en tête sous la flamme rouge, il y a Fabio Jakobsen qui est très très bien placé, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir, et c'est Mikkels pour la intermarché Wanti, le champion d'Estonie qui s'impose devant Matthew Brennan et Sam Bennett, Sam Watson et Paul Manier complètent le top 5, bah décidément, entre Mikkels et entre le premier sprint, on a des petites surprises, Marine Vandenberg c'était au premier, les Ewan, Jakobsen, Gronaway Gun, les gros gros noms du sprint, passent un peu à côté, bon, nous c'est parfait, on passe la ligne, direction la quatrième étape, oh, on est mis favori numéro 1, ah ouais mais il n'y a pas à me mettre la pression comme ça là, ok, allez, c'est parti, départ de cette étape, oh le plus de qui fait plaisir, yes, on fait un peu de chance, parce que c'est vrai que depuis Giro, bon, les courses qu'on fait, c'était un peu l'enfer, 79 valence, 74 axles, 79 résistance, 83 endurance, là on est bon, là on est très très bon, j'aime bien ce que je vois, parfait, on va contrôler, on va durcir, et on va faire deux boss finales assez difficiles, c'est parti, on est parti, les 15 derniers kilomètres, avec cette avant dernière difficulté, c'est très roulant quand même, les gros pourcentages seront au pied, de la dernière boss, le Bucco Winnard y sort, et nous on est là, protégé par Roras, encore une fois, notre ami chilien, et on va essayer de se placer, ça rend bien quand même, les petits listrés de champions d'Italie, ça c'est quand même la classe, et ça, ça sera à vie, c'est pour toute la carrière, et ça c'est beau, nos équipiers qui ont travaillé toute la journée, commencent à lâcher, c'est normal, allez Fedorov qui accélère, on va arriver à beaucoup, c'est pas, j'avoue que c'est pas, c'est pas le tour du siècle, niveau relief, mais bon, on le savait, en venant ici, on le savait, ça allait être comme ça, allez c'est surtout là, Astana qui roule très très fort là, est-ce que c'est pour Nicodem, est-ce que ça roule à cette allure là, je sais pas trop, notre ami P.O. Bilbao avec plus deux, il est très très bien, et ça a basculé dans la descente, allez ça continue, 10 km de l'arrivée, pas tomber, pas faire de boulettes, très très bien, voilà on reste placé, on reste vigilant, on récupère un petit peu envie de la dernière difficulté, il faudra monter très vite dès le pire, si on veut faire un écart, ça se fera dès le pied, pas après, allez dans deux kilomètres, dans deux kilomètres, le pied de cette difficulté, on va pouvoir accélérer un petit peu, ne pas se retrouver enfermé, il y a le virage gauche, Evgeny Fedorov, le champion du Kazakhstan, se place, mais nous aussi on se place, et c'est parti, pied de cette difficulté, pied de l'ascension du Bukovina, allez les gros pourcentages, par contre s'il y a mon taux sprint comme ça, ça va empêcher toutes ces attaques, et ça va être impossible, on va juste avoir un sprint au-dessus, ohlala Astana qui est l'enfer, Astana Sakannas, aïe 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 aïe, Astana Sakannas, ça ne veut pas le bonheur des spectateurs, du côté de la team kazakh, Sakannas clairement pour avoir un sprint, de costaud pour Simone Velasco, du côté de la formation Bleu Ciel, Pays au Bilbao en jaune est là, on est sous la flamme rouge, en espérant que ça a perdu un peu de jus quand même, chez nos concurrents, allez c'est parti, ça se dresse sur les pédales, allez nous aussi on va faire l'effort, avec Styrodzi plein centre de la route, est-ce qu'on peut remonter, Mats Pedersen qui est en tête pour le moment le champion d'Europe, attention il célèbre, ah il célèbre pas trop tôt, victoire de Mats Pedersen devant Styrodzi, d'arrient, il n'a pas eu peur à célébrer aussitôt le champion d'Europe, Battistella formulo, et Yann Christen font 3, 4 et 5, ça a cadenassé pour un sprint de Battistella, pour se faire tabasser par Pedersen, super, bon au moins on gratte des bonnifs, donc on va se replacer dans le top 5, peut-être un maillot blanc aussi, mais c'est vrai qu'on aurait aimé tenter au pire, le podium, pas d'écart compté forcément, le général il est là, on est 3ème même de ce classement général, donc il y a bel et bien un maillot blanc normalement, et oui, leader du classement des jeunes, de Magnus Sheffield et Yann Christen, ils sont tous à 6 secondes le reste des jeunes, donc on aura un petit maillot distinctif pour la 5ème étape, qui est la dernière étape vallonnée avant le chrono, finale j'allais dire, le chrono de l'étape 6, il y aura une dernière étape de plaine juste après, à 17 points le DS, on se rapproche du level 14, c'est bien, c'est un 0, c'est un 0 pour cette 5ème étape, avec le maillot bleu de Mejorgen sur les épaules, Matt Pedersen est leader, il a une bonne note chrono et prologue, donc il peut clairement aller la chercher, surtout que vous ne l'avez pas vu dans les menus, c'est encore pire, c'est classé en vallon cette merde, limite l'étape la plus dure, on vient de la passer, c'était l'étape 4, écoutez même en essayant de durcir, mais au maximum, j'étais en relais 88 avec les équipiers et tout, on est 145, donc bon, pas les crémages espérés, on ne va pas se mentir, ça va être un sprint, regardez, là on est dans le dernier kilomètre, c'est du 3% max, c'est un sprint déguisé, ils auraient pu mettre ça en pleine, limite, ça essaye de sortir, ça essaye de piéger les sprinters, c'est normal, vu que la course est placée en vallon, tu as les punchers, grimpeurs qui vont tenter, mais bon, ça va être compliqué, ça va être compliqué de piéger Matt Spedersen, qui va sans doute avoir un petit tap-in là, au niveau du général de ce tour de Pologne, Mathieu Van Der Poel va être pas mal aussi, allez, 4 km de l'arrivée, les plus gros pourcentages vont être au pied, c'est Govekar, le Sloven qui est en train d'accélérer, pareil pour Hides Shelling du côté d'Astana, regardez, direct, boom, virage droite, on est au pied, et boom, les 4,5%, c'est les pourcentages les plus hauts, qu'on aura sur ce finish, Shelling et Busato qui sont en train d'essayer de sortir, il va falloir être fort, il va falloir être solide pour sortir un bon sprint, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose, Busato qui est en tête, il va se faire remonter par Matt Spedersen, et oui, et même Mayroffer va passer Matt Spedersen, Mayrus Mayroffer qui s'impose devant Peo Bilbao et Matt Spedersen, Bilbao qui va reprendre le maillot de leader par contre à Matt Spedersen, avant le chrono, et Bilbao il a 75 et 73 en accélération, c'est pas mal, bon nous on a fait un bon sprint honnêtement 8ème, quand tu vois notre sprint est d'accélération, bon on est là, on va rester Podjom, voire top 4, top 5, avant le chrono de l'étape 6, allez le Podjom, et le général avant le chrono, on est même encore sur le Podjom, avant ce contre la monde, mais tout va jouer là-dessus, il n'y a eu que des bonifs au final, depuis le départ de ce tour de Pologne, j'avoue que depuis Giro c'est un peu plus calme les courses, c'est pas les courses du siècle, mais bon, c'est comme ça, c'est le vélo, le top 20 qui se tient en 6 secondes, il va falloir vraiment surveiller tout le monde, mais bon, il y a Tarling aussi, il y a Bichéguer, ah ouais bah ok, bon on va finir fond de top 10, let's go, il y a Fred White, oh là là, Juliette Laboue qui va battre Kopecky, sur le chrono, ah oui oui c'est devant, oh là là incroyable, exceptionnel, Juliette Laboue qui a l'or provisoirement, allez c'est parti pour notre contre la montre, on va essayer de se régaler, on va essayer de se faire plaisir, sur un parcours tout tout plat de 18 km, c'est vraiment du, bah le pur exercice de chronométrie, devant nous on a Mathieu Van Der Poel, derrière nous on a Matt Spedersen, on va voir ce que ça donne, en espérant que ça se passe bien, et en espérant qu'on recule pas trop, on ne se fait pas d'illusions, la victoire ne sera pas au bout, mais essayer d'au moins garder un top 5, un maillot blanc, le problème c'est qu'il y a Tarling quoi, est-ce qu'on garde 16 secondes sur Tarling, même pas nous, c'est que 6 secondes, jamais de la vie je pense, il n'y a vraiment aucun monde où ça arrive, même Magnus Sheffield, Biché Heger, ah ouais l'enfer, il y a Ethan Highter, horrible, les premiers pointages, c'est du 25 secondes de perdu sur Magnus Sheffield, on est déjà derrière, il va falloir en fait garder un top 10, ça serait pas mal, Spedersen 15 secondes, 34 secondes pour VDP, on fait mieux que Mathieu quand même, c'est pas mal, allez, on aperçoit Mathieu Van Der Poel, on fait un très très bon chrono, on est dans les temps de Matt Spedersen, pratiquement, non franchement on n'a pas à rougir, de notre effort là, Magnus Sheffield, 20-24 sur la ligne, 2 secondes d'avance sur Tarlin, 4 sur Stéphane Biché Heger, et nous on va en terminer ici, avec Stirozi, avec un 15ème temps sous la minute, devant Alex Segar, Té Benjamin Thomas, on est plutôt sur un temps correct, on est sur un temps qui nous correspond, 45 secondes de perdu pour Matt Spedersen, on est un poil derrière, et on va attendre Peyo Bilbao ici, qui lui va perdre 46 secondes, ça va nous placer où au général, ça va nous placer à une 8ème place, c'est terrible, on fait un bon chrono pourtant, mais on n'est quand même que 8ème, et Magnus Sheffield qui est leader, devant Tarlin et Biché Heger, tout s'est joué sur le chrono, 7 jours résumés en 20 km, c'est beau, oh il y a la clim, la boue 4, oh putain, terrible, la première clim, je ne sais pas ce qu'il me prend, je vous raconte ma vie comme ça, avec ce qui se passe à côté, pendant que je tourne, au moment où c'est diffusé, c'est passé depuis longtemps, mais, et on switch sur le judo ou les scrims, magnifique, allez les 10 derniers kilomètres de ce tour de Pologne, qui n'aura pas été des plus passionnants, mais bon, il faut passer par là, toutes les courses ne peuvent pas être aussi fun, l'une que l'autre, là, tout s'est joué sur le chrono, à la Bonif, et encore, si on ne chope pas la Bonif des 6 secondes, quand on fait 3, non, on serait quand même top 10, mais on serait 10ème tout pile, quoi, donc, la petite Bonif est notre deuxième place, qui nous a permis de gratter deux places, et de finir 8ème au final, de ce tour de Pologne, personne n'est tombé, il n'y a pas eu de problème, Grenoble Gun emmené comme un roi, par Michael Machos et Kalebe One, est-ce que tu peux faire mieux, je ne suis pas sûr, et Conforti qui va faire le sprint dans l'équipe, nous, on va lancer tout le monde, on évite les problèmes, à Krakow, et c'est parti, qui va venir chercher la victoire, Mathieu Brennan, ou quelqu'un d'autre, en tout cas, c'est Brennan pour le manquer en tête, est-ce qu'il va tenir, Mathieu Brennan, et il va tenir, il a enfin sa victoire, le Britannique, devant Matt Spedersen et Dylan Groenewegen, et attention, parce que Matt Spedersen, il était à 32 secondes, il va se replacer à 26, ça va lui permettre de gratter le top 5, à Peo Bilbao, qui va se faire avoir l'Espagnol, et les podiums finaux, de ce tour de Pologne, avec la victoire finale, de Magnus Sheffield, qui remporte une course par étape World Tour, double Ineos devant Joshua Tarling, et Stéphane Bichéguer, on termine 8ème, entre Groschartner et Fred White, meilleur grimpeur, pour Eddie Finney, devant Giovanni Aleotti et Jake Stewart, classement par points pour Matt Spedersen, devant Peo Bilbao, nous on est 8ème, 45 points, et classement des jeunes, Magnus Sheffield, on est 4ème nous, assez loin, malheureusement, pas de maillot pour nous, pas de victoire, on est toujours bloqué à 10 victoires, depuis le Giro, page blanche, mais bon, c'est comme ça, on a 13 points du DS, quoi qu'il arrive, au passage du 1er septembre, on passera au level 14, je pense, avec les altères et tout, qui s'enchaînent, je pense que ça risque de le faire, mais je ne vais pas avancer plus, parce que comme je vous l'ai dit, j'attends vos retours en commentaire, c'est le dernier jour pour accepter l'offre de Barjani, donc n'hésitez pas, bombardez-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste chez Barjani, et où est-ce qu'on va, ils ont déjà signé d'Arena Rafferti apparemment, ah ouais, ça fait du gros mercato là, ça fait du très très gros mercato, je pense que si on signe, on est quasiment sûr d'être dans le tour, donc dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous voulez pour la suite de l'aventure ProCyclis, si vous avez apprécié cet épisode du ProCyclis, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à lâcher votre plus gros pouce bleu, votre abonnement ça fait très plaisir, on se donne rendez-vous dans 2-3 jours, pour la suite de l'aventure, avec la signature de notre nouveau contrat, toujours chez Barjani autre part, dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse, allez portez-vous bien, et à la prochaine l'équipe, ciao, ciao !